DataViv, effectivement, va vous permettre de donner vie à vos résultats d'études. Donc, ça va être un outil d'analyse et de data visualisation qui va vous permettre d'analyser vos données, de créer des représentations visuelles. Donc, vous verrez, effectivement, vous allez pouvoir faire de l'analyse statistique, vous allez pouvoir avoir des nouvelles représentations graphiques. Vous allez pouvoir également communiquer vos résultats de manière claire et efficace puisqu'on verra, on peut mettre en place des indicateurs, vraiment avoir les chiffres clés de votre étude pour aller à l'essentiel. Et tout cela, en fait, en vue de stimuler l'engagement et l'attention de votre auditoire. Alors, on va rentrer directement dans le cas que j'ai préparé. Donc, c'est un exemple. Là, en fait, je me suis portée sur un questionnaire des satisfactions qu'on donne, en fait, à la sortie d'un établissement de santé et qui permet, voilà, de mesurer la satisfaction de nos patients sur l'établissement sur différents points, en fait, qu'on a listés, comme l'accueil, comme l'accessibilité, comme l'efficacité, en fait, au niveau des soins de notre établissement. Et à partir, en fait, de ce questionnaire, en fait, des données qu'on a collectées, on va pouvoir, justement, restituer des vues DataVib. Donc, je vais aller directement sur mon exemple. Donc là, j'arrive sur une interface. Donc, c'est une interface que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà puisque c'est le reporting. Donc, le reporting, c'est quelque chose qui est déjà présent sur SphinxOnline, donc pour les personnes qui font des enquêtes en ligne. Et ça va vous permettre, en fait, de construire des accès personnalisés, des accès restreints pour l'accès à votre étude. Donc, par exemple, dans mon exemple, justement, vous avez un accès qu'on va appeler administrateur, admin-admin, et qui est dédié, en fait, à la direction de l'établissement. Et j'ai créé, en fait, un deuxième accès. On peut en créer autant d'accès qu'on veut pour les différents services de l'établissement. Et à ce moment-là, cela donnera la possibilité de voir les résultats de l'étude, mais en ce qui concerne les résultats de leur service. Donc, j'accède à mon reporting. Donc, dans ce reporting, en fait, j'ai préparé... C'est simplement, en fait, un outil qui va me permettre de mettre à disposition des vues. Donc, ici, en fait, sur la colonne de gauche, en fait, vous avez l'ensemble des vues que j'ai réalisées dans DataVib, et sur lequel la personne, le lecteur, va pouvoir, justement, en cliquer et faire défiler les résultats de mon étude. Donc, dans la première vue, qui s'appelle Satisfaction des patients, j'ai choisi, ici, de créer, en fait, un histogramme que l'on voit, donc, au niveau du service. Et on voit tout de suite, en fait, quand je me déplace avec la souris, que je peux avoir d'autres indications que le pourcentage. Par exemple, je sais que la cardiologie, eh bien, est à hauteur, donc... est fréquentée à hauteur de 6% et représente 25% de mes effectifs. Ensuite, j'ai, ici, des images remplissables, des petits pictos, en fait, qui font que je vois tout de suite, en fait, que les hommes représentent 38% de la fréquentation de mon établissement et que les femmes représentent 61%. Et puis, ici, en fait, je vais avoir, en fait, la période, la date, l'année, en fait, où ils ont séjourné dans l'établissement. Alors, je peux, déjà, effectivement, me déplacer et voir, voilà, et regarder, lire un petit peu plus précisément les résultats que j'ai construits. Dans mon exemple, j'ai créé aussi des jauges, enfin, c'est des nouveaux graphiques, en fait, qui vous permettent d'avoir un éducateur, qui est, ici, la note de satisfaction, la note de recommandation, et, ici, en fait, le taux de la première visite. C'est-à-dire que, dans le questionnaire, j'ai demandé, en fait, à la personne si c'était sa première visite ou non. Et donc, je peux avoir tout de suite le pourcentage de patients concernés. On peut mettre en place également un graphique, en fait, avec des colonnes en vis-à-vis et avec un jeu de deux couleurs, en fait, le vert et le rouge, et un dégradé. On peut tout de suite voir, en fait, quels sont les points qui sont les mieux notés dans mon établissement. Donc là, par exemple, on a la qualité des soins. On voit, effectivement, tout de suite que c'est plutôt bien noté, puisque le vert est bien représenté, en fait, sur le graphique. Au contraire, l'information à l'entourage, c'est quelque chose qui est moins bien noté. Donc, on peut tout de suite voir ce sur quoi nos efforts doivent être portés, en fait, pour la suite et pour l'accueil de nos patients. Donc, on a sélectionné un certain nombre de satisfactions partielles ici. On a la possibilité d'élaborer, donc, des analyses un peu plus sophistiquées, comme par exemple l'analyse importance-performance, qui nous permet, donc, de mesurer la performance sur certains critères qu'on a choisis et l'importance qui est donnée par nos patients. Donc, voilà. Donc, on voit, par exemple, que les réponses claires, c'est quelque chose où on est performant au niveau de l'établissement et c'est quelque chose qui est important pour nos patients. Et puis, on voit, donc, effectivement, qu'il va falloir, peut-être, mettre en place un plan d'action par rapport à la qualité de la restauration, à la propreté de la chambre, parce que c'est des éléments qui sont importants pour le patient, mais là, on n'est pas très performant, justement. Donc, on va avoir des informations où on invite le lecteur aussi à filtrer, justement, les résultats de mon étude. Par exemple, on va pouvoir cliquer ici sur chirurgie et l'ensemble, en fait, des résultats de mon étude vont se mettre à jour des résultats qui concernent la chirurgie. Voilà. Donc, on voit, effectivement, qu'ici, il n'y a pas vraiment de critères où on est, voilà, où c'est important, on va dire, et où on est performant. Et au contraire, sur la perception de l'hôpital, voilà, on a plutôt, il y aurait peut-être plus, voilà, sur la qualité des soins, où là, il y aurait un travail à effectuer. Alors, j'ai préparé d'autres vues, donc, par exemple, l'analyse comparative. Donc là, toujours, en fait, on va inviter le lecteur à agir, en fait, sur les résultats. Donc, on va lui donner la possibilité de sélectionner un profil de répondant. Par exemple, donc, sur les deux colonnes qui sont à l'extrémité de ma vue, on a placé les variables de service, genre et CSP. Donc ça, c'est les variables sur lesquelles on va pouvoir filtrer nos informations. Et puis, au centre, en fait, on a placé, donc, un radar. On a sélectionné, en fait, des satisfactions partielles. Donc, on a demandé la satisfaction des patients sur la formation de traitement, la formation d'état de santé, le traitement de la douleur, voilà, des critères, en fait, qui sont importants pour nous. Et puis, on a pu mesurer, donc, la durée du séjour, qui est, donc, actuellement, pour l'ensemble de l'établissement, à quatre jours, à peu près. Et on a également indiqué l'âge moyen, en fait, du patient, qui est aujourd'hui, sur l'établissement, est de 46 ans. Donc, on a la possibilité, par exemple, de garder l'ensemble des patients, en fait, de mon étude. Et puis, ici, de sélectionner ceux pour lesquels on voudrait avoir un comparatif par rapport à la population globale. Donc, on va sélectionner, par exemple, la cardiologie. Et nos analyses, en fait, qui sont sur le côté droit de ma vue, vont se mettre à jour des éléments qui concernent la cardiologie. Donc, on voit qu'au niveau de l'âge moyen, voilà, c'est un petit peu plus âgé. Que concernant la durée de séjour, on est à quatre jours et demi. Et puis, sur notre radar, en fait, donc, en violet, on va avoir la population totale de l'établissement, en tout cas, on va dire l'ensemble des patients qui ont répondu. Et en vert, on aura simplement ceux qui ont fréquenté le service de cardiologie. Donc, voilà. Donc, on voit, par exemple, que sur l'information sur l'état de santé ou les attentes à l'examen, eh bien, le service cardiologie est meilleur que l'ensemble des services, en tout cas, se distincte. Autre analyse, des analyses avancées. Donc, là, en fait, on va pouvoir, donc, effectivement, réaliser un certain nombre d'analyses de type triaplat, très croisées dans l'outil, mais également des analyses un peu plus sophistiquées. Alors, une petite remarque, là, par exemple, dans mon bandeau, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de déplacer mon curseur ici pour sélectionner une période par rapport aux dates, en fait, de mon étude. Donc, voilà, on a un graphique avec sélecteur de période. Ici, donc, j'ai mis en place, en fait, une analyse factorielle des correspondances. C'est-à-dire qu'on va voir la relation, en fait, entre, entre, enfin, l'association qui existe entre le service fréquenté et le métier, en fait, du patient. Donc, on voit, effectivement, qu'il y a certaines relations, voilà, par exemple, au niveau des employés vers le service psychiatrie, au niveau de la chirurgie. Donc, là, on aura une association vers les CSP agriculteurs agriculteurs ou des artisans. Voilà. Donc, on a tout de suite une représentation. Et à côté, en fait, on a élaboré, en fait, un tableau à trois dimensions où on va avoir, en ligne, en fait, le service, en colonne, la CSP. et pour chaque cellule, en fait, on aura la note qui a été donnée par l'établissement. Donc, par un jeu de couleurs, on peut voir que quand c'est rouge, voilà, on a une note, par exemple, ici, qui est donnée par les artisans pour le service de soins intensifs à 2,3. Et le contraire, quand c'est vert, voilà, c'est que c'est une bonne notation. Donc, on va avoir, vraiment, voilà, un croisement du service de la CSP et la représentation, donc, de la note. Donc, si, par exemple, on sélectionne la CSP employée, on a une petite flèche ici, on va avoir notre tableau qui va se mettre à jour, ici, pour, justement, ce métier. Donc, voilà, au niveau de l'employé, dans ce qui ressort en rouge, c'est la cardiologie et la gastrologie, par contre, la pneumologie est très bien notée. Donc, on peut mettre en place, on le verra tout à l'heure dans la démonstration, parce que là, je vous présente les vues qui sont réalisées dans l'application DataViv, mais que, justement, DataViv permet de scénariser, en fait, vraiment d'impliquer le lecteur dans les résultats. Alors, une autre vue que j'ai préparée, donc, je l'ai appelée cartographie, c'est pour, donc, vous montrer qu'on peut également créer des cartes géographiques dans DataViv. Donc, là, en fait, c'est un établissement de santé, donc, on est plutôt, on est resté plutôt sur la région Île-de-France, parce qu'on ne va pas pouvoir représenter la France entière, mais on va avoir des cartes, en fait, de la France, de la France par région, de la France par département, et sur cette carte, en fait, on peut voir la représentation des personnes d'où elles viennent, en fait. par exemple, des Yvelines à hauteur de 33%. On va retrouver ici nos indicateurs, et ici, on va retrouver, en fait, les commentaires, en fait, qui ont été donnés par rapport à notre question sur laquelle on invite les patients à suggérer des améliorations dans le cadre de l'accueil de notre établissement. Donc, on a un lunage de mots, en fait. Les mots les plus gros, comme par exemple personnel, c'est ceux qui sont cités le plus de fois, et quand on clique, en fait, sur personnel, on va pouvoir donner accès, en fait, au verbatim. Voilà, donc ça aussi, c'est à nouveau impliquer, en fait, le répondant, avoir quelques, enfin, des résultats qui sont animés et qui permettent de susciter l'envie de continuer. On a la possibilité également, à nouveau ici, de cliquer, par exemple, sur le département des Yvelines, et à ce moment-là, voilà, on va avoir vraiment les résultats qui se mettent à jour par rapport à cette zone géographique. Alors oui, il y a une fonction aussi de zoom sur la carte. si on va sur Paris, on a d'autres mots, en fait, qui s'affichent en priorité. Voilà, donc là, en fait, on a vu des vues de résultats, des vues aussi qui permettent, voilà, d'avoir un guidage, en fait, dans la lecture des résultats. On peut également mettre en place des infographies. Alors là, j'en ai préparé une. Donc l'infographie, en fait, ça permet d'avoir une représentation plutôt visuelle, quelque chose vraiment de très esthétique. On peut imaginer une affiche, en fait, qui est placée dans une salle d'attente pour que les patients sachent un petit peu, voilà, qu'elles sont les remontées d'informations que nous avons chaque année de nos études. Donc là, en fait, on peut insérer de l'image et faire remonter, en fait, certains indicateurs comme par exemple le sexe, c'est la durée de séjour, la note de satisfaction. Et également, voilà, ici, avec des images remplissables, en fait, on va pouvoir connaître les raisons du choix d'établissement du patient qui se porte par exemple ici sur la proximité du domicile et un précédent séjour. On peut mettre des images de mots, enfin, ensuite, on peut vraiment intégrer de l'image, intégrer du texte et avoir un document qui est stétiquement et joli et attire le regard. Je vais regarder éventuellement si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, donc je vais continuer et pour la suite, en fait, je vais rentrer dans, je vais vous montrer, en fait, comment fonctionne DataVide. Donc pour cela, en fait, je vais y aller dans mon enquête et je suis sur mon compte ScienceOnline, donc j'ai les différentes étapes que vous connaissez déjà qui sont l'enquête, la diffusion et la collecte, les données avec le tableur et le reporting que j'ai utilisé, en fait, pour entrer, pour donner des accès personnalisés à mes lecteurs de résultats. Et DataVide, en fait, c'est une option qui est ici, qui est le module d'analyse de résultats sur son sommet. Donc on va retrouver ici, en fait, un certain nombre de vues, les vues que je vous ai présentées et puis d'autres. C'est ce qu'on appelle, en fait, le gestionnaire de vues. Donc je vais créer une vue avec vous que je vais appeler Demonstration. Alors l'environnement, vous allez retrouver ici, donc, dans la colonne de gauche, en fait, l'ensemble des variables de votre enquête. Vous avez ici votre page, en fait, que vous allez alimenter de vos variables, de vos images, voilà. et ici, donc, vous avez la possibilité de naviguer d'une vue à l'autre. Donc là, on va retrouver, en fait, le drag and drop, c'est-à-dire que je vais, par exemple, aller chercher ma variable notes de recommandation et je la fais glisser sur ma page et j'obtiens, en fait, tout de suite, un graphique en barre. Donc, je suis sur ma variable et j'ai donc un autre panneau qui s'affiche ici et qui va me permettre de pouvoir modifier le graphique, la présentation, les informations que je retrouve ici, etc. Donc, le premier point, c'est de voir qu'effectivement, DataVive va mettre à disposition de nouvelles représentations graphiques. Donc, par exemple, on peut changer ce graphique en barre et choisir ici un indicateur. Donc, on va avoir ici la note, la moyenne, la note de satisfaction moyenne de l'établissement. On va pouvoir enlever ici la tendance et puis, quand on va sur l'onglet avancer, on va pouvoir décocher des commentaires automatiques. Voilà. Ici, donc, c'est le titre de votre vue et que vous pouvez enlever pour avoir quelque chose d'épuré et ça, voilà, c'est une première représentation de notre variable note. Alors, je peux la présenter d'une autre façon. Je la ramène ici sur ma page. si je veux m'intéresser aux différentes catégories puisque j'ai des patients qui ont noté de 0 à 10, je souhaite voir un petit peu plus dans le détail, enfin, essayer de donner une catégorie en fait à mes patients. Donc, je vais sélectionner ici ma vue, enfin, mon graphique et je vais le modifier pour un demi-secteur qu'on appelle aussi et mes cycles et ici je vais pouvoir donc modifier je vais ici regrouper les modalités les définir définir mes catégories. Donc, par exemple, une personne qui a répondu 0, je vais indiquer que pour moi c'est une personne qui n'est pas satisfaite. Je vais d'ailleurs les définir pour les personnes qui ont répondu de 1 à 4. Pour la personne qui a répondu 5, donc pour moi c'est une personne qui est neutre et je vais faire de même en fait pour celle qui a répondu 6. et puis pour les suivantes en fait pour moi c'est les personnes qui sont satisfaites donc je vais les appeler les satisfaits donc je peux simplement sélectionner et le renommer pour avoir justement 3 catégories. Voilà. Je vais décocher détailler les catégories je vais décocher également les commentaires automatiques et ensuite par un jeu de couleurs je vais pouvoir identifier effectivement les personnes qui sont insatisfaites les personnes qui n'ont pas vraiment qui sont assez neutres sur le sujet et puis les personnes qui sont satisfaites. Donc je vais ici choisir 2 couleurs donc pour les personnes insatisfaites je vais prendre le rouge et pour les personnes qui sont plutôt satisfaites je vais choisir le vert. Voilà. Et donc j'aurai un dégradé. Et donc voilà j'ai une nouvelle présentation où là je vais avoir tout de suite voilà je vois que 25% des personnes qui ont répondu ne sont pas satisfaites et que par contre presque 60% des personnes qui ont répondu ne sont. Alors je peux également faire un copier-coller pour avoir une troisième possibilité de présentation. Voilà. Alors je vais cette fois-ci choisir les images remplissables. Donc ici en fait je suis on le voit sur une valeur qui est la moyenne de 6,3 sur 10. Moi ce qui m'intéresse c'est de retrouver en fait les catégories que j'ai définies. Donc je sélectionne pourcentage je la retrouve ici. Donc voilà à partir de là j'ai des étoiles donc c'est peut-être pas très représentatif voilà je peux avoir des pictogrammes dans DataViv qui sont un petit peu plus parlants. Donc je vais aller modifier mon étoile vous avez donc toute une bibliothèque en fait de pictogrammes qui sont disponibles dans DataViv donc je vais choisir un pictogramme non satisfait pour les impotisfaits. J'en ajoute un deuxième et je le modifie pour qu'il soit neutre et j'en choisis un troisième et je le modifie pour qu'il soit content et à partir de là voilà je vais réduire pour avoir quatre images voilà et donc j'ai ici trois façons en fait de présenter en fait ma note de satisfaction. Alors ensuite je peux donc on a vu deux nouvelles représentations graphiques on va pouvoir également scénariser donc inviter le lecteur à cliquer sur une information pour en trouver d'autres. Donc par exemple je vais sélectionner ici cette présentation voilà je vais aller dans l'onglet scénario et je vais définir une action en fait sur ce graphique. Cette action c'est illustré par une vue et je vais aller chercher la vue que j'ai préparée justement pour envoyer mon lecteur vers ce nouvel affichage. Donc j'ai préparé en fait une vue dans DataViv que j'ai appelée Santé un scénario que je sélectionne ici. On va cliquer ici sur Prévisualiser et on verra voilà quand la personne clique sur Insatisfait elle va avoir accès à une vue que j'ai préparée et elle pourra voir effectivement que les personnes qui sont plutôt pas satisfaites aujourd'hui dans mon établissement c'est plutôt une population féminine là vous avez un trimap au niveau de la CSP un nouveau graphique donc voilà on voit 46,9% de retraités et on est plutôt dans les yvelines c'est normal puisque mon établissement est par là et ensuite une population plutôt âgée. Donc on peut aller dans le détail de l'information qu'on transmet ici. alors l'autre possibilité par rapport à celui-ci si justement je vais chercher ma variable CSP une autre possibilité de scénario c'est de dire ben voilà à partir de ce graphique CSP je veux donner la possibilité à mon lecteur de cliquer et de sélectionner l'une de ces modalités et de mettre à jour ce graphique pour savoir exactement quels sont le pourcentage d'insatisfait ou de satisfait sur par exemple la CSP cadre supérieur. Donc là en fait on sélectionne la variable CSP on va toujours dans la vue dans l'onglet scénario et là on va émettre un filtre sur l'action filtre et les analyses et on va simplement sélectionner le graphique qui va se mettre à jour de mon clic. Quand je vais prévisualiser ben en effet si je veux voir comment voilà sont satisfaits mes patients qui sont cadres supérieurs ben je vois effectivement qu'ils sont vraiment plutôt satisfaits en fait pour la plupart. Voilà. Donc ça c'est le fait de pouvoir effectivement scénariser pardon ces résultats. Alors je vais créer une page supplémentaire on a vu effectivement des tris à plat on peut effectuer aussi des tris croisés donc je vous montre rapidement j'amène ici ma variable service je vais chercher ma variable sexe ici je la déplace je survole en fait mon tableau et je la dépose dans l'environnement croisé et là effectivement je vais avoir tout de suite mon tableau avec donc le croisement croisé entre la variable CSP et la variable sexe et si je veux avoir des indicateurs supplémentaires je peux ici sélectionner les tests statistiques et collerier les valeurs significatives on a ici donc l'information que la relation est très significative et le test du TI2 qui est calculé on peut avoir accès en fait à des analyses plus élaborées on va simplement ici donc par le petit plus vous voyez c'est ici également où on va pouvoir aller chercher du texte aller chercher des images mais on peut aussi avoir accès à des analyses plus sophistiquées on peut par exemple mettre en place un tableau en trois dimensions dans notre variable cellule on va aller chercher une note qui est donnée une note de tout à l'heure en fait qui est donnée par le patient dans la variable en ligne en fait on va s'intéresser au service de notre établissement et puis dans la variable en colonne on va on va mettre la date d'entrée en fait qui nous permettra d'avoir justement une évolution de la note par rapport donc au service fréquenté et là on a tout de suite donc un tableau qui est construit où on a donc le service la variable service en ligne la date donc de séjour en colonne qui nous permet ici voilà d'avoir une évolution et puis à l'intérieur en fait on a les notes ici donc on va pouvoir afficher ici les variations par exemple en cardiologie on a une augmentation de 71% de la note entre 2014 et 2015 il faut dire aussi qu'on a beaucoup moins en fait de répondants sur cette période là et donc on va pouvoir justement agir sur la définition des seuils donc c'est quelque chose que vous pouvez modiquer et ça et ça met à jour en fait l'irrite voilà donc voilà pour la démonstration en fait de la solution data vive je vais regarder je ne sais pas s'il y a des questions en tout cas voilà si vous n'avez pas la possibilité de poser vos questions n'hésitez pas à revenir vers moi pour me justement pour avoir ensemble un peu plus en détail je reprends donc simplement une dernière information par rapport à data vive donc c'est une option en fait que vous pouvez ajouter à un compte sphinx online et du fait que le produit a été lancé en octobre jusqu'à la fin de l'année en fait on a un tarif spécial en fait qui est proposé pour cette solution donc n'hésitez pas à revenir vers moi voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse pour que je puisse répondre en termes de budget les autres éléments donc ça va être notre actualité les prochains webinaires donc le 21 novembre il y a à nouveau une présentation en fait de la solution data vive donc c'est une présentation générale voilà le 5 décembre un nouveau webinaire portant sur le thème des enquêtes à chaud et à froid et le 12 décembre en fait ça sera lié en fait à notre module qualité plutôt sur l'analyse qualitative on organise sur Paris une formation faite sur data vive qui est d'une journée en fait qui a lieu le 8 décembre c'est pareil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser n'hésitez pas à nous solliciter voilà j'en ai terminé pour cette présentation si vous avez des questions je me permettrai peut-être de vous recontacter comme ça on pourra voir ensemble car j'ai pas l'impression d'avoir des questions je regarde alors une version d'essai oui on peut bien entendu je peux vous prêter en fait un accès à data vive pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il en est il n'y a pas il n'y a pas de soucis on pourra effectivement regarder ensemble si vous le souhaitez je vous remercie je suis encore désolée pour les petits problèmes techniques qu'on a eu en début de de webinaire et puis je me tiens à votre écoute pour toutes vos questions à bientôt au revoir